S'il y a un truc que j'aime ici en Australie, c'est que partout où vous allez, y compris chez Burger King, enfin Anguidjak, vous pouvez trouver des burgers végés. Alors si j'arrive à ouvrir la boîte, ouvre-toi bordel. Bon ben voilà, ou pas, on va y arriver. Voilà, c'est un steak de légumes. Ça y est, j'ai vu ma première araignée en Australie. Bye ! On est arrivés les amis, terre sauvage et hostile. J'ai pas pu filmer le décollage et l'atterrissage et c'est dommage parce que c'était très très bon, mais ben j'avais pas la place du Blu. Donc j'ai pas vu grand-chose non plus. Et la nana en plus qui était au jour, n'avait rien à foutre de la vue, elle était juste dans son magazine, bien la tête penchée, je t'ai ravie. Donc ben, quand même la routine, les valises, on les attend. On a la perte de la perte de la perte de l'arène. Non, oui. C'est un au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au. Et le chapeau ? Le chapeau ? Le chapeau. Hein ? Vous parlez de l'animal ? Non, l'eau. Oh, l'eau. Oui, oui. Vous avez des ailes sur Brigny Island ? Oui, mais on peut conduire. Oh, oui. On peut voir ici ? Oui. Il y a beaucoup de bateaux. Oui. Tu as une bateaux ? Oh, oui ? C'est vraiment ? C'est bon. Et tu l'utilise parfois ? Oui, bien sûr. Oh, bien. Plus vite. J'espère. Parce que la saison de l'animal va bientôt. L'animal est tellement cher en France. Oui. Et aussi ici ? Oui. Oui, mais normalement. Oh, oui. C'est très expensive. Tu veux moi ? Oui. Ok. Bienvenue en Tasmanie. Donc là, je suis sur le ferry qui m'emmène vers Brigny Island. Ça fait déjà un moment que je conduis avec Maram. qui a donc la ferme sur Brigny Island. Alors, je suis bien fatiguée quand même. Parce que je me suis bêtée tôt ce matin pour faire le check-out. Et l'aéroport, l'avion, tout ça. Bon, l'avion, c'était très rapide. Il va falloir que j'arrive à trouver un bon équilibre sur quelle quantité je peux filmer. Maintenant que je vais devoir travailler la moitié de la journée. Il y a encore des gens qui me regardent bizarre dans ma voiture. Et puis, bah voilà. Dès que je couche, je vous filme ma caravane. Dès que je peux, je vous filme ma caravane. Et puis, en attendant, juste, mais regardez quoi. Ça promet, Brigny Island, ça promet. C'est vrai. Et en plus, Graham a un bateau. Et il m'a dit, la saison des lobsornes, donc des... Non, je ne sais pas, je ne sais pas lobsornes. Bah, des homards. La saison des homards commence. Ça promet de très bien. Il y a des belles choses en perspective. alles et tout. C'est du bonier. Et Brigny Island ho tror, co expense le bonier. Ah, c'est du bonier. Oui, c'est parti ! C'est dans l'EvTech, c'est la Chocolat Factory ! Ah ! Ils font la Chocolat dans l'air, c'est vrai ! voilà donc c'est la caravane que je vais partager avec le sophie je vous laisse regarder ça va vraiment être une aventure donc ça c'est mon lit bon là il n'y a personne et ça c'est l'espace de ma camarade de chambray sophie ok bon voilà cool bon la vue sinon en dehors est magnifique par contre ce que je vois c'est qu'il y a juste des toiles d'araignées partout dans la caravane donc j'avoue que j'ai un peu peur ce que je vois dessus je suis sûre que ce sont des araignées de l'autre côté il y a des petits points là je vais pas toucher j'ai pas envie mais ouais voilà voilà ok bon je pense que ce sera bien pour une semaine et puis c'est tout quoi vraiment pour l'aventure bon bah autant vous le dire tout de suite le help x gros fail quoi non mais en fait je vais pas pouvoir rester là c'est pas possible quoi et en plus je suis complètement coincée parce qu'on est loin de tout et sans bagnole je suis bloquée quoi bon donc en dehors du fait que ben voilà caravane quoi avec alors il avait dit chauffer ouais ouais on a ça là les petits chauffages rartilots qui font du bruit et d'autres il m'a bien précisé tout à l'heure avant que j'aille me coucher qu'il fallait que je ne me laisse pas allumer toute la nuit bon bah voilà bon après des araignées partout ouais ok mais non ça va pas le faire je sais l'endroit est très beau oui je suis peut-être trop vieille ou trop précieux je sais pas mais moi ces conditions de vie je peux pas quoi le concept du help x c'est que tu travailles gratuitement en échange de la nourriture et et du logement je vais travailler quatre heures par jour pour dormir là là dedans là sérieux enfin non quoi 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 je pensais que ce serait un truc un peu plus moderne et à minima propre parce qu'il ya quand même vraiment des toiles d'araignées partout quoi et en plus je dois partager la caravane donc là la fille est pas là elle est en congé mais apparemment la semaine prochaine il ya un couple qui arrive donc vous vous rendez compte à quatre là dedans c'est à dire que moi je suis là elle elle est là bas et les deux autres mais sont là et là bah ouais non en fait ça va juste pas être possible quoi c'est enfin c'est largement pire que qu'un hôtel backpacker quoi moi je peux pas donc je pense que je sais pas exactement quand arrive le couple en question mais je vais profiter du fait qu'il aille chercher au bar le couple pour qu'ils me déposent en même temps et et donc faut que je me trouve un autre plan soit un hôtel px soit un backpacker hostel soit un working hostel j'en sais rien mais mais ouais non mais là enfin c'est pas des conditions décentes pour moi de logement alors peut-être que j'abuse j'en sais rien mais je pars du principe que quand vous acceptez de travailler gratuitement en échange du logement et de la nourriture le minimum des choses c'est d'être bien logé voilà c'est tout voilà c'est pareil la salle de bain elle est bien c'est moderne et tout tout ce que tu veux mais bon déjà elle est loin faut y aller parce qu'ici évidemment il n'y a pas de salle de bain dans la caravane il n'y a pas de courante il n'y a pas voilà il ya le courant c'est déjà bien mais voilà quoi et et la salle de bain blindé d'araignée pareil le mec est très sympa par contre mais voilà pareil alors le wifi le wifi c'est ça c'est ça doit être genre une clé 3g ou un truc comme ça j'en sais rien mais mais il précise bien que le débit n'est pas illimité que donc je dois l'utiliser avec parcimonie donc c'est ça aussi c'est à dire que je pars aussi du principe que voilà dans la mesure où on n'est pas payé la question de la parcimonie elle doit plus se poser on n'est pas payé donc on doit pas utiliser le chauffage avec parcimonie le réseau wifi avec parcimonie le machin non en fait enfin non plus non donc le mec est très très sympa vraiment il est adorable et j'adore parler avec lui tout ce que tu veux mais mais le deal pour moi il n'est pas du tout avantageux quoi donc ça va juste ça va juste pas le faire quoi donc je vais rester là parce que par un minimum faut pas déconner non plus je suis capable de supporter quelques jours à la route mais je vais rester jusqu'à ce que le prochain couple vienne parce que je pense que c'est aussi ça c'est fait de savoir qu'en plus il va y avoir deux autres personnes non il y a quoi il y a 10 mètres carrés là sans déconner quoi non juste non quoi un couple en plus donc savoir qu'il va y avoir encore deux autres personnes qui vont venir là non c'est trop quoi je suis pas du tout prête à ça quoi donc alors il s'est foutu un peu de ma gueule mais avant de partir je lui ai demandé s'il avait une une bombe anti insectes au cas où et donc il m'en a donné du coup j'en ai aspergé sur toute la porte parce que je sais pas si vous pouvez voir mais la porte en fait là bah c'est ouvert quoi donc non seulement le froid passe et il fait froid mais accessoires moins toutes les bêtes aussi à tirer par la lumière en fait d'ailleurs il y en a c'est pas de moucherons je sais pas quoi mais bref voilà donc conclusion de cette journée c'était une longue journée je suis fatiguée je suis quand même assez déçue parce que parce que ben c'est juste les conditions d'hébergement qui me conviennent pas très concrètement quoi tu vois donc voilà je vais tirer mais donc les conditions d'hébergement voilà c'est juste pas possible pour moi donc ça va pas le faire bon quoi qu'il en soit je suis contente d'avoir quand même tenté le truc etc l'endroit a l'air très joli etc ce sera cool bah je vous souhaite une bonne soirée en tout cas meilleure que la mienne j'espère je vais essayer de dormir là dedans je sais pas comment je vais faire je suis hyper angoissée honnêtement ça peut paraître bête mais mais voilà les araignées ben j'ai déjà peur en france mais ici ben ici les araignées sont dangereuses quoi en fait c'est juste ça quoi donc si tu te fais mordre tu peux avoir des problèmes au delà du fait que ça fasse mal bon bref bonne nuit à tous bonne soirée et à bientôt ciao